Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. La Commission nationale pour l'UNESCO a réuni beaucoup d'acteurs autour d'un atelier de renforcement des capacités des spécialistes et professionnels de la culture en plaidoyer pour la mise en œuvre de la Convention 1970 relative à la protection des biens et objets culturels par rapport au trafic illicite d'objets culturels. Voici à l'issue de la rencontre mon docteur Massambe Gueye au micro d'Odil Minkilan. Quand on parle de trafic illicite, ce sont des mots qui sont très disants. La question c'est des voleurs. Ils ont volé des biens à des peuples, ils ont détruit des communautés. Comment faire pour que tout cela soit rendu de la façon la plus idoine avec les mesures coercitives les plus extrêmes pour ceux qui actuellement sont en train de faire de notre pays et de la sous-région où il y a des conflits, des zones de fuite de nos biens culturels. Je pense que oui, le Sénégal, comme toute l'Afrique de l'Ouest, avec la situation du terrorisme, aujourd'hui nous sommes aussi un lieu de passage de ces biens. Le plus, c'est qu'au-delà de la convention, en 2015 déjà, on a eu la convention de la section de droit de l'UNESCO et de l'Union, comme on l'appelle encore, des Nations Unies, qui avait déjà élaboré un texte où, au niveau du droit privé, tout est réglé. C'est déjà de sensibiliser les populations qui comprennent que les gens qui viennent chez eux, qui prennent les objets et qui leur donnent de l'argent, qui leur font signer des papiers, ce sont des trafiquants, comme des trafiquants de drogue, de sensibiliser les élèves, de sensibiliser les parents et de sensibiliser les populations. Pour qu'ils comprennent que la perte du patrimoine, ce n'est pas la perte des objets, c'est la perte d'une identité. Et c'est pourquoi cette appellée peut être importante. C'est comment utiliser l'école, utiliser la communication sociale publique, comme on mobilise les gens quand un virus arrive. Ici, c'est un virus culturel extrêmement dangereux, qui fera que, dans 100 ans, aucun renvoi à notre imaginaire ne sera disponible au plan physique comme immatériel. Mais le plus dangereux aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que ces objets-là, quand on les prend et qu'on les amène ailleurs, on les fait raconter une histoire qui est fausse sur nous. Ces objets qui étaient des objets esthétiques, des objets qui étaient fonctionnels et religieux, deviennent juste des objets mis dans une maison où la personne ne raconte pas la fonctionnalité de l'objet, mais la conquête de l'objet. Le discours change. Ces objets, quand ils reviendront, est-ce qu'ils vont continuer à raconter le discours de l'autre, cette parole qu'ils nous ont volée, ou est-ce que nous devons réinventer un discours conforme à 2021 ? Vous voyez que la question est très grave. Ce n'est pas juste une question de sanctionner, il faut sanctionner sévèrement. Il faut des lois qui soient extrêmement lourdes pour que ces personnes qui trafiquent ces biens-là puissent être vraiment jugées comme des délinquants et de grands délinquants. Le professeur Malik Ndiaye, conservateur du musée d'art africain Théodore Monod de Liffan, a également participé à la rencontre. Le voici au sortir de l'atelier au micro d'Odile Minkillane. Cet atelier est organisé par la Commission nationale pour l'UNESCO et qui porte sur la Convention de 1970 contre le trafic illicite. C'est un atelier qui arrive à son heure parce qu'on remarque que depuis quelques années, plusieurs initiatives sont prises pour lutter contre le trafic illicite des biens en Afrique. Malgré cela, le trafic continue toujours. Il fallait faire un atelier national de diagnostic afin de pouvoir trouver les stratégies pour circonscrire les questions et trouver des réponses. On peut dire que cet atelier a un impact extraordinaire dans le secteur pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que c'est un atelier qui permet de faire converger différentes spécialités. Je dis différents professionnels. Les forces de défense et de sécurité, les professionnels des musées, les administrateurs culturels qui sont dans différents secteurs. Parce que pour lutter contre le trafic, il faut une coordination, il faut une convergence des visions, il faut également une coopération efficace. Il faudrait que cette coopération ne soit pas ponctuelle et temporaire, mais qu'elle soit une coopération formalisée de manière permanente et régulière. Et c'est la raison pour laquelle des rencontres comme celle-ci autorisent des synergies qui permettent de mieux circonscrire nos problèmes afin de mieux lutter efficacement contre le trafic illicite. C'est le tout nouveau single des frères Thunes, un single qui allie la musique sénégalaise. et les inspirations hispaniques, voici justement Khali Thunes, l'un des frères Thunes, qui revient sur ce single et aussi leur projet par rapport au Sénégal. On est très content de parler avec vous. Ici, on a EXO qui parle de la culture espagnole et culture sénégalaise. Parce que nous, on travaille sur l'interculturalité, le développement et la coopération. Donc, on a fait ce morceau pour dire que nous tous, dans le monde, nous sommes égaux. Que il n'y a pas de différence, que tous sommes des personnes. On est tous, on est des personnes. Par exemple, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui vivent en Europe, il y a des gens qui vivent en Afrique, des gens qui vivent en Afrique, des gens qui vivent en Afrique, des gens, des Africains, des Européens. Mais si on regarde tout, nous tous, on est des personnes, on a la même sensation. Et pour ça, on a fait ce morceau, pour pouvoir démontrer au monde entier que la musique, c'est un langage universel. Et que nous, on a tous les mêmes sensations et aussi tout ce qu'on veut, vivre libre, avoir du travail et aussi éduquer nos enfants. Pour le moment, on est en train de préparer une grande tournée au Sénégal parce que ça, c'est un très grand projet qui s'appelle Noun Atie. Donc c'est un projet qu'il y a des Sénégalais, il y a des Allemands, il y a des Espagnols, il y a des Français. Donc on met tout, on est en train de préparer ça pour travailler sur l'interculturalité et préparer ce tournée au Sénégal à partir du mois de septembre. Inch'Allah. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal. C'est la fin de votre journal de la culture.